bonjour et bienvenue sur netprof.fr on continue avec la computation des circuits aujourd'hui on va voir comment configurer un routeur cisco quand il est connecté sur une connexion rns d'accord alors le principe de configuration alors voici notre diagramme on a deux réseaux locaux d'accord et on veut les interconnecter à travers deux connexions rns apparemment sont des connexions rns de type berry accès de base pourquoi parce qu'il y a le boîtier NT1 d'accord donc qu'est-ce qu'il y a deux routeurs d'accord un routeur sur chaque site connecté ici sur le lan et l'interface rns est connecté sur le boîtier NT1 d'accord de point de vue réseau ip on a toujours trois réseaux ip un réseau lan pour les machines ici bien sûr le routeur possède une adresse ip dans ce réseau ip même chose à droite et on a un réseau ip pour loin d'accord on a besoin de deux adresses ip pour ces deux interfaces one les deux cartes rns d'accord alors si on réfléchit ensemble qu'est ce qu'on va configurer au niveau de chaque routeur ce qui est sur les adresses ip n'est ce pas adresse ip ici au niveau de l'interface ethernet et au niveau de l'interface rns d'accord aussi qu'est ce qu'il ya à configurer ce qui est sûr c'est que on doit configurer au niveau de chaque routeur la route statique pourquoi parce que le routeur r1 par exemple il connaît le réseau 192 168.0 et il connaît le réseau 10.10.1 puisque ce sont deux réseaux ip connectés par rapport au routeur r1 mais il ne connaît pas il ne connaît pas le réseau 192 168.1.0 d'accord c'est pourquoi on doit ajouter la route statique chose qu'on a expliqué pas mal de fois dans les vidéos précédentes d'accord ensuite ensuite on a besoin de définir la relation ou bien les relations entre l'adresse ip one et le numéro rnis correspondant pourquoi parce que par défaut ce circuit rnis n'est pas connecté normalement par défaut il est fermé s'il n'y a pas de trafic qui va passer à l'autre site alors le circuit est fermé maintenant quand on veut envoyer des données à l'autre côté donc on a besoin selon la route statique d'envoyer le paquet ip vers l'adresse ip 6.2 mais on peut pas ouvrir on peut pas envoyer le paquet vers le routeur r2 sans savoir le numéro rnis donc on a besoin de connaître le numéro rnis de cette ligne pour pouvoir établir le lien entre les deux hauteurs pour router les paquets ip vers loin distance donc pour chaque one distance on doit savoir le numéro à appeler le numéro rnis c'est le numéro de la ligne rnis bien sûr dans l'autre sens on doit aussi faire la correspondance entre l'adresse point 1 et ce numéro d'accord ensuite on doit configurer le protocole one alors on sait tous que sur le lan on utilise l'ethernet n'est ce pas mais sur le réseau one sur cette connexion dont le support physique et le rnis qu'est ce qu'on va utiliser comme protocole quel protocole va encapsuler les paquets ip c'est bien sûr le protocole ppp pourquoi ppp parce que c'est une connexion point à n'est ce pas ça ressemble beaucoup à la ligne spécialisée sauf que pour la ligne spécialisée le circuit est toujours connecté et pour le rnis on doit ouvrir le circuit transférer les données et puis le circuit sera fermé après un certain time out d'accord donc on va configurer le protocole ppp en tant que protocole d'encapsulation des paquets quand ils seront envoyés sur loin alors il nous dit avec l'option authentification chap on a parlé d'authentification dans les cours qui parle du ppp et pourquoi on a besoin de faire l'authentification parce qu'en fait n'importe qui qui possède une connexion rnis peut appeler ma ligne rnis donc il peut appeler mon routeur ainsi son routeur sera connecté au mien au mien donc s'il n'y a pas d'authentification n'importe quelle personne qui possède une connexion rnis peut se connecter sur mon réseau puisque le rnis est un réseau public c'est pas quelque chose qui est privé c'est pas la ligne spécialisée qui pointe à point d'accord donc c'est pourquoi j'ai besoin de faire l'authentification du routeur appelant donc je dois être sûr que ce routeur a bien ce routeur a bien le droit de se connecter sur mon réseau d'accord donc on va utiliser le chap je vous rappelle qu'on est qu'on a vu qu'il ya deux protocoles d'authentification le pape et le chap est ce que vous vous rappelez de la différence le pape il envoie le nom utilisateur le mot de passe en clair alors que le chap est beaucoup plus sécurisé il n'envoie pas le mot de passe en clair d'accord on a aussi besoin de configurer le trafic légitime c'est quoi cette idée de trafic légitime c'est la première fois qu'on parle de ce trafic alors trafic légitime c'est tout simplement le trafic qui a le droit d'ouvrir la connexion rns parce que quand vous le savez tous cette connexion le coût de la connexion rns est en fonction du temps en fonction du temps de la connexion donc on veut pas que n'importe quelle machine ici puisse avoir la possibilité d'ouvrir le circuit rns supposons qu'il ya ici une machine qui est infectée par un virus et que ce virus s'amuse à envoyer des pings ou bien de faire des scans donc ça risque d'ouvrir la connexion rns et que cette connexion reste ouverte 24h c24 si la facture sera très très importante donc on veut définir qui sont les machines qui peuvent ouvrir le circuit rns et selon quel protocole peut-être on veut que seulement la telnet ou bien seulement le http peuvent ouvrir le circuit rns d'accord qu'est-ce qui reste là ce qui reste c'est tout simplement la configuration des paramètres rns en fait il y a plusieurs types de plusieurs types de commutateurs rns il n'y a pas un seul standard de commutateurs rns c'est pourquoi on doit dire à notre interface rns ici au niveau de routeur avec quel genre de commutateurs rns elle va communiquer d'accord donc on a un deux trois quatre cinq six on a six choses à configurer allez-y donc on va commencer on va commencer par les paramètres rns d'accord donc c'est s'agit d'une connexion accès de base voici les différents types des commutateurs rns en accès de base on commence à voir le type du commutateur il suffit de demander à votre fournisseur de service d'accord quel est le type du commutateur rns pour configurer ça c'est très simple il suffit d'aller au niveau il suffit d'aller au niveau du routeur et de taper dans le monde de configuration groupe globale c'est à dire sous configure on écrit configure terminal et puis on va taper et sdn switch type et puis vous allez choisir choisir le type de votre commutateur rns d'accord avec la remarque c'est que parfois vous avez plusieurs interfaces rns dans votre routeur et chaque interface est connectée sur un commutateur qui est différent de l'autre donc là si vous avez plusieurs types de commutateur rns donc vous pouvez aller sur l'interface alors l'interface rns elle s'appelle bri l'interface ethernet s'appelle ethernet ou bien fast ethernet ou bien giga ethernet l'interface série s'appelle série 1 série 2 série 3 et puis l'interface rns s'appelle bri comme basic raid interface donc s'il s'agit d'un accès de base bien sûr et puis sur l'interface vous allez taper et sdn switch type et puis le type du commutateur très simple très simple n'est pas maintenant s'il s'agit d'un commut d'un accès primaire d'un accès primaire alors pour l'accès primaire il y a d'autres types de commutateurs donc on va faire la même chose dans le mode de configuration global on va taper le type du commutateur rns et puis il y a d'autres choses à configurer en fait l'interface rns de type accès primaire s'appelle controller c'est pas l'interface sérieux et c'est pas l'interface pri c'est controller e1 d'accord et puis vous avez besoin de définir le type de codage le type de la trame et le nombre de slots de votre accès donc tous ces paramètres vous allez les obtenir à partir de votre fournisseur de services d'accord là par exemple on a 31 canaux 30 canaux b plus 1 d je vous rappelle que les canaux b ça sert pour transporter les données et le canal b c'est pour la signalisation avec le commutateur au niveau de votre fournisseur de services donc je suppose que cette étape est assez simple l'adresse agp c'est aussi très simple donc c'est quelque chose qu'on a vu pas mal de fois donc il suffit d'aller au niveau de l'interface interface ethernet à une adresse ip et l'interface rns qui s'appelle bri on a dit à une adresse ip avec le masque et non shutdown pour activer l'interface puisque par défaut l'interface d'un routeur est désactivé d'accord très simple définir le trafic légitime alors qu'est ce qu'on a dit c'est quoi le trafic légitime ça c'est le trafic qui a le droit d'ouvrir la connexion rns donc comment va-t-on définir ça à travers les listes d'accès donc si vous si vous n'avez pas vu le cours qui parle des listes d'accès vous pouvez voir la vidéo 17.1 par exemple donc cette liste d'accès qui est le numéro 125 alors qu'est ce qu'elle permet elle permet le trafic tcp dont l'adresse ip source doit être dans ce réseau 192 168.0 là c'est le masque inversé et l'adresse ip destination c'est un serveur qui a cette adresse ip le protocole c'est le www c'est à dire le http donc seulement le trafic http a le droit d'ouvrir la connexion rns donc si vous allez faire ping ça va pas marcher pourquoi parce que le ping c'est pas un trafic légitime c'est pas un trafic ce que ce que cisco l'appelle le trafic intéressant d'accord et puis donc on va relier ce cette liste d'accès la liste 125 avec ce qu'on appelle la dialer list alors ici je vais définir la dialer liste 5 qui permet l'access liste 125 d'accord maintenant je vais appliquer cette dialer liste à l'interface rns donc il suffit d'aller au niveau d'interface rns et de taper dialer group 5 c'est quoi 5 5 c'est le numéro de la dialer liste la dialer liste permet le protocole ip qui vérifie l'access liste 125 d'accord donc je suppose que c'est clair ici on voit nos cdp enable c'est quoi ce cdp en fait cdp c'est l'abrévation de cisco discovery protocol c'est un protocole propriétaire à cisco en fait chaque routeur cisco il envoie périodiquement sur ses interfaces lan et one des trams ce qu'on appelle les trams cdp le but de ces trams c'est de c'est de savoir le routeur voisin qui est en face on veut savoir ce donc chaque routeur il annonce son identité il dit voilà je suis le routeur cisco 1720 par exemple j'ai l'adresse ip et elle j'ai le soft qui à la version x d'accord 12.2 par exemple ainsi chaque routeur essaie de savoir qui sont ses voisins alors si on va laisser ce protocole fonctionnel sur l'interface rns donc ça va ouvrir automatiquement la connexion rns et donc ça risque on risque d'avoir une facture rns assez importante c'est pourquoi il faut désactiver le protocole cdp sur l'interface rns mais bien sûr le laisser sur l'interface ethernet ça va pas créer un problème sur l'eternet d'accord donc ici le mot clé c'est dailer group et dailer list dailer group sur l'interface bri et dailer list là c'est dans le mode de configuration global mais ici on est dans le mode de l'interface on arrive à la route statique chose classique qu'on a vu pas mal de fois donc la syntaxe de la route statique supposons que je suis ici au niveau du routeur r1 la syntaxe c'est pour aller au land distant on doit passer par le one distant n'est ce pas donc en appliquant ça hyper route pour aller au land distant qui point 1 point 0 avec le masque on doit passer par le le one distant qui est point 1 point 2 d'accord c'est quelque chose qu'on a vu pas mal de fois mais supposons qu'on utilise le rns comme une connexion de secours c'est à dire que le trafic doit passer normalement par la ligne spécialisée et si jamais il ya un problème au niveau de la ligne spécialisée donc le trafic on veut qu'il bascule automatiquement sur la connexion rns comment va-t-on faire au niveau de l'adressage ip alors quelqu'un peut me dire ben on va configurer ici une route statique qui envoie le trafic sur la ligne spécialisée et puis si jamais il ya un problème au niveau de la ligne donc on va au niveau du routeur et on change la route statique on peut faire ça manuellement mais c'est pas une jolie façon de faire surtout qu'on a besoin aussi de changer ici la route statique pour le retour donc on veut faire ça d'une façon automatique automatiquement quand on perd la route de la spécialisée on veut basculer automatiquement sur le rns ben on va écrire la première route selon les spécialisées ce qui est sûr parce que ça c'est le chemin normal du trafic d'accord et puis on va ajouter une deuxième entrée pour les rennes mais avec ici on écrit ses comptes c'est quoi ce ses comptes s'appelle le métric le métric il donne une idée sur la préférence de la route par défaut il vaut 0 si il n'y a rien écrit donc le métric est 0 et c'est la route qui a le métric le plus faible qui gagne donc quand le métric est grand donc la route n'est pas bonne et mauvaise d'accord donc ici dans le cas normal quand la ligne spécialisée est fonctionnelle donc cette route a le métric le plus petit métric donc c'est 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 elle qui va être utilisée pour router les paquets si jamais il ya un problème au niveau de la ligne spécialisée donc cette interface sera down donc automatiquement le routeur va enlever cette entre cette route cette entrée il aura une seule deuxième entrée qui a le métric 50 et on n'a pas le choix on n'a pas une meilleure route donc dans ce cas le trafic va basculer sur le rns alors cinquième point la relation entre l'adresse ip l'adresse ip one et le numéro de la ligne rns alors supposons qu'on a une connexion de ce genre donc on veut appeler le routeur r2 selon ce numéro dans ce cas on a un seul numéro n'est ce pas donc il suffit d'aller sur l'interface rns et d'écrire d'ailar string et puis les numéros d'accord dans ce cas le routeur va appeler ce numéro pour rejoindre le routeur r2 pour se connecter sur r2 d'accord mais c'est posant qu'on a un scénario qui ressemble à ça c'est à dire qu'on veut se connecter sur plusieurs sites distants chaque site distant a une adresse ip dans le réseau 10.10.1 et bien sûr chaque routeur a sa propre numéro rns donc dans ce cas on peut pas écrire d'ailar string et puis le numéro parce qu'il ya plusieurs numéros donc là on doit vraiment faire la correspondance entre adresse ip et numéro rns comment va-t-on écrire ça alors sur l'interface rns on va faire d'ailar map ip on fait un mapping une correspondance entre l'adresse ip1 ici par exemple point 2 et le numéro à appeler r2 bien sûr c'est le nom du routeur en face même chose pour le routeur r3 pour atteindre loin point 1 point 3 qui est l'adresse ip de l'interface rns au niveau du routeur r3 on doit appeler ce numéro d'accord et on va finir par la configuration du protocole ppp qui est le protocole utilisé sur le one qui va en capsuler des paquets ip et les envoyer sur sur loin rns donc pour la configuration du protocole ppp et d'autres et de l'authentification donc c'est c'est quelque chose qu'on a vu dans le cours numéro 23 quand on a parlé de l'authentification ppp on a dit qu'on doit bon ici en capsulation ppp ça c'est au niveau de l'interface rns et puis on dit qu'on va utiliser l'option de l'authentification selon le chap alors je vous rappelle qu'est ce qu'il fait le chap on a dit qu'on r quand r2 par exemple appelle r1 d'accord donc r1 bien bien supposons le contraire supposons que r1 va appeler r2 d'accord donc r2 il va lui envoyer un message de défi il lui dit je suis r2 envoyé ma le mot de passe scripté en fait c'est pas un vrai un vrai cryptage mais le routeur va voir que sur r2 on utilise le mot de passe hello donc il va calculer la valeur md5 du hello et va lui envoyer la valeur calculée qui est la valeur de hello en md5 et le routeur r2 va faire la même chose il va comparer les deux pour voir s'il s'agit bien du routeur r1 ou bien non donc pour plus de détails vous pouvez voir la vidéo 23 je vous rappelle que ce mot de passe doit être le même configuré sur les deux routeurs d'accord maintenant si on va faire si on va utiliser l'option du multi-link multi-link chose dont on a parlé dans la vidéo 20 donc c'est quoi le multi-link ici le routeur r1 quand il va appeler r2 par niveau il va ouvrir un seul canal b je vous rappelle que l'accès de base possède deux canaux b et chaque canal à un débit de combien 64 kilobits par seconde d'accord alors si vous voyez que ce débit n'est pas suffisant pour votre connexion donc vous pouvez ouvrir votre deuxième canal ainsi vous allez utiliser les deux canaux b donc on va faire l'agrégation des deux canaux en un seul canal logique d'accord pour faire ça donc on va utiliser le multi-link donc on va utiliser les deux canaux b donc il suffit d'ajouter sur l'interface bri 0 ppp multi-link pour dire qu'on veut ouvrir le deuxième canal et puis vous allez spécifier à partir de quel seuil vous allez vous allez ouvrir le deuxième canal donc si le premier canal est utilisé à 1% à 5% à 10% vous pouvez dire vous pouvez dire bon c'est pas la peine donc d'ouvrir le deuxième mais si par exemple le premier canal est ouvert et est utilisé à 80% par exemple donc là vous pouvez décider d'ouvrir le deuxième canal comment donc définir ce paramètre c'est en utilisant la commande dialer load threshold le seuil de la charge et là j'ai utilisé par exemple 125 en fait les valeurs possibles c'est de 1 jusqu'à 255 1 pour dire presque sur pour cent et 255 ça correspond à 100% donc là j'ai choisi quelque chose au milieu donc c'est à peu près 50% 48% 49% d'accord bien sûr de l'autre côté le multi-link doit être configuré pour que le routeur R2 accepte d'ouvrir le deuxième canal d'accord maintenant si on va ressembler tout ce qu'on a vu donc on va obtenir quelque chose qui ressemble à ça là c'est le type du commutateur les commandes les commandes de l'authentification d'e-chap d'accord l'adresse ip de l'éternet chose classique adresse ip du reniès l'encapsulation le mapping d'aller group c'est quoi d'aller group ça sert à définir le le trafic légitime qui veut qui peut ouvrir la connexion RNS donc il doit vérifier cette liste d'accès par exemple d'accord et puis le type du commutateur l'encapsulation la ocdp pour ne pas ouvrir le RNS et enfin la route statique d'accord c'est un peu plus compliqué que la ligne spécialisée mais c'est pas aussi compliqué que ça donc d'accord alors malheureusement gns3 ne peut pas simuler le RNS mais j'ai trouvé sur youtube dans youtube donc j'ai trouvé une vidéo là où vous voyez donc il a défini le type du commutateur et puis le dialer liste le trafic qui peut ouvrir le RNS donc là c'est tout le ip protocole ip permit donc n'est pas une liste d'accès n'importe quel trafic ip peut ouvrir le RNS ici et ensuite dans l'interface RNS donc ça c'est donc il va faire no shutdown donc là il va activer et qu'est ce qu'on remarque ben quand il a fait no shutdown donc il y a un trafic qui a initié l'ouverture de la connexion et là on voit que br0 2.1 c'est quoi 2.1 et 2.2 en fait 2.1 ça c'est le premier canal B et 2.2 le deuxième canal B donc l'interface était désactivé maintenant ils sont devenus up donc change state to down parce qu'ils ne sont pas encore connectés alors br0 est devenu up d'accord et puis le premier canal B est ouvert change state to up voilà alors qu'est ce que vous voyez ici interface br0 2.1 donc c'est le premier canal B qui est maintenant connecté au numéro blablabla c'est le routeur R4 d'accord et là il a fait show ip interface brief pour voir l'état des interfaces on voit bien que l'interface br0 est up et le protocole est up le protocole c'est le PPP ainsi que pour l'interface br0 2.1 d'accord mais le deuxième canal est down d'accord il a ouvert un seul canal voilà up up seulement pour le premier canal premier canal B mais br0 2.2 et down là il essaye de faire ping sur le one distant et là vous voyez qu'il y a une réponse donc ça prouve encore que le one rnis est bien fonctionnel d'accord et puis là il va juste lire l'énoncé de l'exercice là c'est fait là c'est fait alors après on demande d'ouvrir le deuxième canal il dit le deuxième canal B doit être activé immédiatement quand la connexion RNS et SDN est faite et donc on va voir comment le monsieur va configurer le multi-link on a dit pour ouvrir le deuxième canal on a besoin du multi-link donc là au niveau du moteur R5 il va entrer dans le mode de configuration global sur l'interface RNS il va taper ppp multi-link d'accord pour dire qu'il veut configurer qu'il veut ouvrir le deuxième canal B et la commande dialer load threshold donc il va définir le seuil donc puisque le deuxième canal va être ouvert automatiquement donc il va mettre le minimum de seuil c'est à dire 1 qui est presque 0% c'est à dire automatiquement donc vous voyez bien ici les valeurs ça varie de 1 jusqu'à 255 255 c'est le 100% donc lui il va mettre 1% pour que la deuxième ligne soit ouverte le deuxième canal soit ouvert automatiquement donc on a besoin de faire la même chose au niveau du routeur qui en face donc là il va au niveau du routeur R4 et il va faire la même chose on entre dans l'interface physique physique et on tape ppp multi-link et là qu'est-ce que vous voyez on a beaucoup de choses alors on voit que bry 0 2.2 et maintenant est up d'accord voilà donc là on voit la création d'une interface logique ce qu'on appelle l'interface virtual access 1 qui correspond à l'interface du multilink voilà vous voyez bien que bry 0 2 est maintenant connecté au deuxième routeur maintenant s'il va faire show ip interface brief vous pouvez voir que les deux canaux sont devenus up grâce au multilink maintenant donc il y a un accès one voilà donc là vous voyez bien que les deux canaux bry sont up et il peut faire pink voici les deux canaux 2.1 et 2.2 qui sont up d'accord alors c'est pas fini oui parce que en utilisant cette configuration qu'on a vu on a découvert qu'il y a quelques petits problèmes quel problème alors supposons que là vous êtes connecté et vous êtes fonctionnel et puis un jour vous avez décidé d'utiliser votre accès RNS pour se connecter vers un autre routeur et la société qui possède qui gère ce routeur vous impose d'utiliser le one suivant donc on a besoin d'utiliser un one de type 11.12.1 11.12.1.1 alors que vous avez déjà configuré l'adresse ip 10.10 donc comment va-t-on faire pour l'adressage ip c'est vrai qu'on peut ajouter une deuxième adresse ip mais là si vous allez vous connecter sur son site distant et chaque site possède une adresse ip dans un autre réseau ip donc c'est pas vraiment joli de faire ça autre problème supposons que ce que le trafic légitime pour ouvrir cette connexion c'est pas le même trafic légitime qui peut ouvrir la deuxième connexion là je permets le http mais là je veux seulement que le telnet puisse ouvrir la connexion RNS donc comment va-t-on faire ça là on peut définir une seule un seul dialer group un seul dialer group qui est le dialer group 5 par exemple donc ça pose un problème n'est-ce pas aussi pour les canaux B supposons que ce site R2 est configuré en mutilink et qu'on a utilisé les deux canaux B donc là pour se connecter sur R2 il va falloir utiliser une autre interface RNS n'est-ce pas donc vraiment pourquoi on est obligé d'utiliser un deuxième accès RNS alors que le premier n'est pas toujours connecté en deux canaux il se peut que juste pendant quelques minutes le trafic devient assez important donc il va ouvrir les deux canaux B et puis le trafic va devenir un trafic classique donc on va utiliser seulement un seul canal B donc on peut utiliser le deuxième canal avec R3 autre problème c'est que peut-être que je veux utiliser ici la compression avec R2 mais je ne peux pas mais je ne peux pas faire de la compression avec R3 donc comment peut-on configurer ça au niveau de l'interface physique tout ça nous donne une idée pour que la configuration d'une connexion on veut que la configuration d'une connexion ne soit pas reliée directement à l'interface physique on a vraiment besoin de séparer entre la configuration de l'interface physique et la configuration d'une connexion avec un site distant alors comment va-t-on faire ça ? on va faire ça à travers ce qu'on appelle les interfaces dialer donc on s'est dit on va créer des interfaces logiques ces interfaces s'appellent l'interface dialer donc pour cette connexion donc on va faire la même configuration qu'on a fait sur l'interface BR0 mais là on va l'écrire sur l'interface dialer 2 par exemple donc 2 c'est le numéro qui c'est n'importe quel numéro vraiment donc puisque c'est une interface logique et là vous voyez bien par exemple qu'on écrit l'adresse IP1 qui correspond à cette connexion et qu'on choisit le dialer group le trafic légitime qui correspond à cette connexion alors que pour la deuxième connexion donc on va utiliser l'interface dialer 3 ok donc vous voyez bien ici qu'on écrit l'adresse IP de cette connexion comme si c'était une connexion à part avec dialer group 3 qui correspond au trafic légitime de cette deuxième connexion d'accord et puis comment va-t-on donc relier ces interfaces dialer avec l'interface physique bah on vous dit vous allez créer ce qu'on appelle dialer pool dialer pool c'est un ensemble de ports RNS par exemple vous avez ce module qui est constitué de quatre ports RNS d'accord donc je vais choisir par exemple les trois premiers ports et ainsi je vais former la pool set d'accord comment créer la pool set il suffit d'aller sous chaque interface et de dire à cette interface que vous faites partie de la pool set d'accord on a créé la pool et après donc et après il suffit d'aller sur l'interface dialer l'interface logique et de lui dire que vous pouvez utiliser n'importe quel port de la pool set d'accord et ça vous donne plus de souplesse et plus de modalité modularité dans la configuration RNS en fait donc vous pouvez jouer sur les pools comme vous voulez voyons cet exemple ici donc là on a quatre interfaces RNS quatre interfaces physiques BR0 BR1 BR2 et on a créé trois pools pool 1 qui contient BR0 BR1 pool 2 qui contient BR1 BR2 pool 3 qui contient BR2 BR3 donc là c'est vraiment votre choix alors supposons que le premier port BR1 correspond à une ligne RNS dérangée donc cette ligne qui est connectée à BR0 a un problème elle ne peut pas être utilisée par exemple facture non payée ben oui ça c'est 80% des cas des problèmes on trouve que la facture n'est pas payée alors et après donc donc maintenant si l'interface d'ailer 1 veut faire une communication donc l'interface d'ailer 1 est configurée de telle façon à ce qu'elle utilise la pool numéro 1 donc elle va essayer avec BR0 elle va voir que BR0 est down donc automatiquement elle va utiliser BR1 vous voyez l'avantage d'accord donc sans changer la configuration des interfaces physiques là automatiquement donc l'interface logique va essayer avec tous les ports BR0 un problème d'accord je passe à BR1 donc elle va utiliser BR1 on suppose qu'elle utilise les deux canaux B et puis l'interface ici dialer 0 elle veut faire aussi une communication alors dialer 0 utilise la pool 2 la pool physique 2 elle va essayer avec la première interface BR1 mais là BR1 BR1 est déjà en communication il utilise les deux canaux B donc automatiquement l'interface va l'interface d'ailer 0 va utiliser BR2 vous voyez l'avantage donc là on sépare la configuration logique des ports physiques et ça vous donne plus de souplesse et donc vous pouvez vraiment aussi ajouter même des ports et des connexions RTC à la pool donc si toutes les connexions RNS ont un problème donc si vous ajoutez à la pool quelques connexions RTC donc le routeur va essayer avec tous les ports tout d'abord RNS si tous les ports ne sont pas fonctionnels ou bien s'ils sont tous occupés donc il va utiliser du RTC vous voyez la souplesse voilà donc ainsi on arrive à la fin de cette présentation je vous rappelle toujours que vous pouvez retrouver toutes les configurations sur mon petit site web à série.50mec.com donc là là quand vous allez au site web donc vous allez sous config pour les routeurs et puis dans les connexions WAN là vous pouvez trouver la connexion entre deux sites à travers des accès de base voilà on retrouve les interfaces logiques dialer 1 dialer 2 et ça c'est l'interface physique d'accord et puis vous avez un autre exemple avec cette fois-ci au site central une connexion avec une connexion avec un accès primaire donc controller i1 d'accord je vous rappelle que la carte de l'accès primaire s'appelle controller i1 les interfaces dialer etc et là c'est au niveau du siège voilà on arrive à la fin de cette présentation je vous remercie pour votre attention au revoir